Chers collègues, chacune et chacun d'entre nous qui siégeons sur ces bancs avons à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, sous une forme ou sous une autre, voulu changer un peu le monde, voulu faire progresser notre société et notre droit. A notre mesure, avec nos amendements, nos propositions de loi, nous avons cette envie d'être utile et d'apporter ce que nous pensons être un progrès pour notre démocratie. C'est de cela, chers collègues, dont il s'agit aujourd'hui. Car l'enjeu du texte que nous étudions est de donner aux lanceurs d'alerte leur juste place, en leur garantissant la protection de la loi et le traitement de leur alerte. Il y a trois ans, j'ai écrit un rapport à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, étudié les divers droits européens en la matière. J'en ai acquis la conviction qu'à côté de la liberté de la presse ou de l'indépendance de la justice, les lanceurs d'alerte constituent un véritable pilier de nos systèmes démocratiques. Ils révèlent des atteintes à l'intérêt général, s'attaquent parfois à des intérêts puissants, exposent leur vie et celle de leurs proches pour un combat qu'ils estiment juste et nécessaire de mener. Ils font progresser l'état de droit, parce qu'ils révèlent des situations qui l'entravent et le fragilisent. Et aujourd'hui, il n'y a pas une semaine sans que l'actualité se fasse l'écho d'une alerte dans le domaine de l'environnement ou de la santé, de la lutte contre la corruption, des menaces sur nos libertés individuelles, de la sécurité ou des dérives du numérique. Les lanceurs d'alerte jouent un rôle déterminant, un rôle qui, à n'en pas douter, ira croissant au fil des années. Il est donc indispensable de mieux protéger les lanceurs d'alerte contre les représailles dont ils peuvent faire l'objet, de protéger David contre Goliath, de garantir que leur alerte ne soit pas vaine. Et notre démocratie n'en sera que plus forte parce que le droit d'alerter deviendra, dans les textes, un droit fondamental et dans les faits, une réalité accessible. Chers collègues, le texte que je vous présente est notre texte. C'est notre texte parce qu'il s'agit d'un texte écrit et porté par des parlementaires qui prend en compte la transposition d'une directive européenne, ce qui est rare. Et d'ailleurs, le président du Conseil d'État, lorsqu'il m'a accueilli pour rendre compte de son avis, s'en est félicité car le Conseil d'État est le Conseil juridique de la fabrique de la loi et pas seulement du gouvernement. Et il nous a apporté beaucoup de recommandations utiles et éclairantes dont nous avons largement tenu compte. Ce texte est aussi notre texte parce qu'il s'est nourri de deux rapports parlementaires. Le premier, c'est celui au Conseil de l'Europe dont je vous ai parlé. Et le second, c'est un rapport parlementaire de nos deux collègues, Raphaël Gauvin et Olivier Marlex, qui ont fait un travail remarquable pour analyser les forces mais aussi les limites du droit actuel et notamment de la loi Sapin 2. Et c'est bien dans les limites du droit actuel que l'on doit puiser les sources des lois nouvelles. Ce texte est notre texte enfin parce qu'il s'est enrichi de la participation de nombre d'entre vous, en particulier nos commissaires aux lois évidemment, et je tiens à citer notamment en plus d'Olivier Marlex et Raphaël Gauvin que j'ai déjà cité, Cécile Untermeyer, Alexandra Louis et Hugo Bernalicis, qui est d'ailleurs l'auteur d'un premier texte sur le sujet dont je me suis inspiré. Je me suis inspiré avec parcimonie mais avec intérêt. Enfin, ce texte est appuyé sur l'ensemble, c'est réellement appuyé sur l'expertise déterminante des services de l'Assemblée et du ministère de la Justice. Que je tiens à saluer, cette expertise de pointe sur des sujets de droit complexes nous a notamment ouvert la voie à des innovations juridiques que comporte le texte, notamment dans le domaine de la prise en charge des frais de justice du lanceur d'alerte en cours de procédure par la partie adverse qui l'attaque. Ce texte, enfin, s'est construit dans le dialogue avec les acteurs de la société civile, certains sont là aujourd'hui, les associations, je pense ici en particulier à la maison des lanceurs d'alerte, à des ONG comme Transparency International, mais aussi avec les syndicats des salariés et les organisations patronales qui ont toutes contribué activement et constructivement à nos travaux. En somme, je voudrais dire à nos concitoyens convaincus que le sujet des lanceurs d'alerte est un sujet démocratique majeur et à l'heure où certains même doutent de l'intérêt d'un Parlement, que ce texte a été pensé, écrit, piloté, enrichi par leurs députés et nous l'avons fait depuis trois ans avec persévérance parce que nous avons pris la mesure de l'enjeu démocratique qui est face à nous avec l'intérêt général comme seule boussole. Alors comment ce texte fera-t-il progresser notre démocratie ? Comment fera-t-il pour redonner toute leur place aux lanceurs d'alerte dans notre société ? Eh bien demain, chers collègues, si nous votons ce texte, les lanceurs d'alerte n'auront plus l'obligation de d'abord reporter leur alerte en interne, au sein de leur société ou de leur organisation, comme c'est le cas aujourd'hui, ce qui en dissuadait et en exposait plus d'un. Ils pourront directement divulguer leur alerte via un canal externe, ils auront une liste d'autorités indépendantes, une liste claire qu'ils pourront saisir et ces autorités auront l'obligation de traiter dans des délais impartis leur alerte au fond. Demain, les lanceurs d'alerte ne pourraient plus être civilement ou pénalement tenus responsables pour avoir soustrait des documents confidentiels strictement nécessaires à lancer l'alerte. Demain, ils pourront être accompagnés par des facilitateurs, personnes physiques ou personnes morales, des associations notamment, qui bénéficieront eux aussi d'un certain niveau de protection. Demain, lancer des représailles contre un lanceur d'alerte constituera un délit, un délit pénal sanctionné lourdement. Demain, les lanceurs d'alerte pourront avoir plusieurs niveaux de soutien financier et c'est un point dont nous avons longuement débattu en commission. En plus du droit commun, ils pourront d'une part avoir des dommages et intérêts attribués par le juge en fin de procédure, bien sûr. Mais d'autre part, la prise en charge sera possible de leurs frais de procédure en cours de procédure, de leurs frais de justice, par la partie qui les attaque. De même, l'attribution de subsides sera en débat aujourd'hui, suite à nos échanges en commission. Demain, le défenseur des droits, enfin, verra son rôle clarifié sur la thématique des lanceurs d'alerte. Il sera le véritable pivot du dispositif, avec une vue globale, sur toutes les alertes traitées en France et pourra statuer sur la qualité de lanceurs d'alerte au sens de la loi. Chers collègues, si nous votons ce texte, et je le dis à la lumière de l'étude des différents droits européens que j'ai pu mener, si nous le votons, notre droit sera le fer de lance de la protection des lanceurs d'alerte en Europe. Et dans une Europe où certains membres de l'Union flanchent parfois jusqu'à trahir nos valeurs démocratiques essentielles, vous verrez que la façon dont les États reconnaissent et protègent les lanceurs d'alerte deviendra un véritable marqueur démocratique. Les dirigeants qui refuseraient de transposer cette directive, qui traiteraient les lanceurs d'alerte de délateurs qu'il faut étouffer et mettre au pas, mettront au grand jour une conception de la démocratie et d'État de droit dont nous ne voulons pas et que nous combattons. Alors, chers collègues, continuons aujourd'hui notre travail. Trouvons cette juste ligne de crête pour un droit protecteur sans être excessif, qui répondent à chaque étape du lancement d'une alerte. Notre mission est noble et difficile, noble parce que la cause des lanceurs d'alerte est un marqueur pour notre démocratie et parce que porter un texte comme celui-ci, de bout en bout, sur le temps long, honore notre Parlement et son pouvoir d'initiative. Difficile aussi parce qu'il s'agit de transposer une directive, de l'articuler avec notre droit national et l'enjeu est bien de prendre le meilleur des deux mondes au service de la cause des lanceurs d'alerte et d'une société plus démocratique et plus juste. C'est plus qu'un enjeu, d'ailleurs, c'est un véritable défi qu'ensemble nous nous devons de relever. Je vous remercie.